Apéro preview Thunder Mavs Thunder, numéro 1 de conf Mavs, 5ème de conf Tout à fait C'est les demi-finales de conférence On en a déjà preview 2 Au nombre de 2 C'est la 3ème Exactement, en attendant de vous faire un régal Total sur ce Celtics Cavs Qui nous attend également C'est un annonce très disputé Serré et palpitant On en parlera, ne vous inquiétez pas, on s'installe Le lundi reste le meilleur jour de la semaine Avec Alex, on va vous faire la petite preview De cette toute petite série dont personne ne va parler Thunder Mavs, incroyable duel Qui s'annonce alors qu'on vient de voir De l'autre côté de l'Ouest un extraordinaire Game 1 entre les Nuggets Et les Wolves, on aura l'occasion de faire du débrief Sur tout ça, mais ça démarre très très fort Sur ces demi-finales de la conférence Ouest Grosse semaine à venir en NBA si vous nous regardez Puisque ce lundi soir, il y a un rookie de l'année Qui sera annoncé A voir s'il est français A voir s'il est français A voir surtout s'il est élu Enfin, je ne sais pas comment Élu avec 100% Est-ce qu'il y aura une unanimité ? Est-ce que les aliens vivent parmi nous ? Ce sont des questions auxquelles on répondra Et puis le mardi, on aura aussi le trophée défenseur de l'année Est-ce qu'il sera français là aussi ? On verra bien Est-ce qu'il sera l'unanimité ? Pas sûr Mais si on se base sur le Game 1 entre Nuggets et Wolves C'est l'unanimité Wow ! Plein de choses à venir ce mercredi Il y aura le MVP à déterminer Et le MVP, ce sera évidemment en prenant en considération cette série Entre le Thunder et les Mavs Lucas Hansic versus Kai Irving Et pardon, versus Shaggy Juss-Alexander On aura aussi du Kary, du Jen Williams Plein de choses à devoir discuter Comme d'Ab Alex On va faire les sections habituelles Avec une petite dynamique des deux équipes Ouais, c'est ça Dynamique des deux équipes Un peu de régulière vite fait Mais là, on va surtout s'intéresser à comment elles arrivent dans ce deuxième tour C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au premier tour ? Qui a eu plus de repos que qui ? Ouais, qui a eu plus de repos que qui ? Qui est dans la meilleure dynamique ? Qui a eu l'adversaire le mieux pour le mettre en route ou pas ? Enfin bref, il y a pas mal de paramètres Qui sont les joueurs qui ont un peu raté leur série de premier tour Et qui pourraient faire mieux ? Ou qui sont ceux qui nous semblent peut-être en sur-régime certains ? On verra Exactement Qui sera en meilleure position ou plus utilisée sur cette série Et qui a la plus légère infirmerie ? On en reparlera ça aussi en parlant de M. Maxi Kleber Grosse info côté de Dallas Après, on fera le petit point tactico-technique ? Tactico-technique, on va regarder un peu côté coach Côté tableau noir Qu'est-ce qui pourrait être mis en place ? Ou qu'est-ce qui doit être mis en place ? Et qui va être un facteur très important dans cette série ? Eh oui Marc Daigneault, Jason Kidd Qui vous fait le plus kiffer ? Est-ce que justement Marc Daigneault qui a été élu coach de l'année Va out-coach ? M. Jason Kidd fera-t-il les bons choix ? L'inexpérience par rapport à la sagesse de certains ? Ensuite on fera un zoom sur un joueur en particulier ? Exactement, un joueur à suivre Pareil, on parlait de facteur, il peut y avoir du facteur X Ça peut être de la star, ça peut être un joueur un peu moins évident Mais dont le rôle ou la capacité à faire des bonnes choses dans cette série Va être déterminant pour son équipe Exactement Il y a du choix Très hâte de parler de cette section Parce qu'il y a du très gros choix comme le dit Alex Et puis enfin on terminera avec l'avenir Pronosticaux, vous le savez, sur cette chaîne On vous balance des pronostics et il se réalise Tout simplement Puisque justement Alex, monsieur le juge Démarrons tout de suite Dallas vs Clippers ou Thunder vs Pelican On avait bon Moi j'avais les deux toi aussi J'avais même le bon score Moi j'avais 4-2 Mavs J'ai dû avoir 4-3 Mavs Voilà, par contre j'avais pas le 4-0 contre les Pelicans Je pensais que ça serait un petit peu plus dur que ça pour le Thunder On va pouvoir en parler notamment dans la dynamique Mais ouais Et justement, démarrons tout de suite par nos amis le Thunder Qui vont rejouer au basket depuis Ça fait quoi ? Ils n'ont pas joué depuis mars ? Ok ici, qui a donc remporté sa série 4-0 4-0 Et puis alors attention C'est pas le 4-0 où tu te dis C'était un peu serré quand même Il y a des matchs, les Pelicans, ils auraient pu prendre et tout Non Le score est sévère Les Pelicans auraient pu gagner un quartan ou deux Peut-être Mais oui, bien sûr Moi il n'y a qu'un seul match Je crois que c'est au match 3 Où les Pelicans résistent bien Et vraiment je me dis Tiens, l'absence de Zion là en attaque C'est vraiment très préjudiciable pour eux Parce que là ils viennent de faire plusieurs stops Et ils n'arrivent pas à concrétiser derrière et à scorer La défense du Thunder Excellente défense du Thunder A vu les Pelicans arriver sans Zion Et ils se sont fait haut On va les museler On va les massacrer Les Pelicans n'ont pas dépassé les 95 ou 17 points 95 c'était généreux 92, ça n'a jamais fait mieux que 92 points Deux fois en dessous des 90 points Quand même Avec évidemment des circonstances Comme tu l'as dit Zaynou Yamsen Avec M. Brian Ingram qui a fait la rencontre de Lugansdort Mais aussi qui était sur une demi-jambe Parce que ce n'était pas facile pour lui CJ McCollum qui nous a régalé Bon certainement Sans Zion et Ingram n'étaient certainement pas à 100% Après la série d'Ingram Franchement elle est borderline indigente C'est à dire qu'il y a 14 points à 34% au tiers Donc c'est quand même très 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 chaud Est-ce qu'il fallait jouer ? C'est vraiment la question qu'il faut se poser Bienvenue dans la Dort Prison Qui fait un peu sa série côté Pelicans ? Tu vois ? Tellement ils ont été en galère Ouais Jonas Ouais Jonas Il a envoyé du double-double Je trouve que Le vrai sujet Et c'est là où la défense du Thunder a vraiment Elle était excellente en saison régulière La défense du Thunder Elle est genre 4ème ou 5ème Top 5 Ouais c'est ça Rating de l'année Tu vois qu'ils sont arrivés bien préparés Pas de Zion Ils ont bien travaillé les points où il fallait travailler McCollum, Ingram ont vraiment passé des séries compliquées Très dur Et en plus au global Même les roleplayers Genre les Trey Murphy Ou les gars comme ça Ont galéré En fait il n'y a que Najee Marshall Qui a des pourcentages à peu près corrects Côté Pelicans à l'extérieur Sur cette série Ça ne peut pas suffire pour battre le Thunder Non 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 Trop compliqué C'est vrai qu'Ok ici a fait le boulot Tu parlais du Game 3 Moi j'ai beaucoup aimé évidemment le Game 1 Qui est l'entame vraiment du Thunder À domicile Avec un chat qui est juste avec Thunder Qui délivre les siens au finish Les Pels étaient là En train de bien se batailler Mais c'est un 4-0 Pour une équipe Dont on attendait justement le test T'as raison celui-là il fait trop mal C'est le seul match serré de la série Après derrière ça déroule C'est le Game 1 moi qui m'a vachement impressionné Avec en effet comme tu l'as dit Un Thunder hyper sérieux défensivement Ils ont régalé Shaq Jusak Xander Qui a essayé lui aussi de trouver son rythme Gentiment James Williams aussi Un bon Josh Giddy Qui a bien réussi à trouver notamment sa place Sur certains axes dans cette série là Donc on va en reparler dans cette série Face à Dallas Parce que c'est un garçon quand même Un Factor X dont on reparlera Mais c'est vrai que Ok si Alex on en parlait Tout le temps Il y a cette espèce de DP Damoclès au dessus d'eux De l'inexpérience Inexpérience Inexpérience Équipe carrée Qui a dit Nous sommes favoris Il n'y a pas Zion Mais on va utiliser aucune excuse 4-0 Le Thunder a fait le travail Ouais Travail hyper bien fait Shaï n'a pas forcé Shaï Envoie une très belle série Attention Il a 27 points Il a 6 rebonds Il a 6 passes Ou 5 passes Enfin tu vois C'est une excellente série Pourcentage à 3 points Peu largement mieux faire et tout Mais je veux dire Sans forcer Jalen Williams Chet Holmgren Le boulot est là T'as parlé de 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 Josh Giddy Moi j'ai beaucoup aimé La série de Lugensdort Qui en défense A été un enfer Pour les extérieurs adverses Et Qui a quand même Fait tomber du tir dedans Il est à plus de 50% De réussite de loin Ouais Ouais Donc tout ça Mis bout à bout A fait que le Thunder A maîtrisé sans problème Le 8ème de conférence En patron C'est ça Des jeunes Mais des patrons Sans se faire peur A part le premier match Qu'il a fallu faire au finish Tous les autres matchs Ont été maîtrisés Je veux dire Bien avant la fin Il n'y a pas eu vraiment Des gros money time serrés Ou quoi Donc c'est bien Du coup ils sont au repos Depuis une bonne semaine maintenant Bah c'est l'équipe la plus Tout à fait Malgré l'adversité Dont on a pu discuter Avec Zion Si quelqu'un débarquait là En playoff Et n'avait jamais rien vu Du basket Le Thunder Serait l'équipe La plus sereine Solide Et vraiment sérieuse De toutes les équipes Qu'on a pu voir Avec les Wows Avec les Wows Tout à fait Mais vraiment O'KC a démarré très très fort Donc quelques jours de repos Qui peuvent être Tout à fait sympathiques Pour les jeunes cannes d'O'KC Qui vont avoir l'avantage A domicile Une notion assez importante Puisque Alex De l'autre côté Dallas Et bien On s'en est sorti Série plus dure Mais série plus dure Bien sûr Après c'était pas non plus Une surprise C'est à dire Je veux dire par là Beaucoup de gens Quand on a vu La blessure de Zion Beaucoup de gens Pronostiquaient le Thunder Qu'allait passer les Pélicans Après peut-être Pas tant de gens Que ça n'avaient mis Le 4-0 Tu vois Mais quand même Le Thunder a été favori Ils ont fait le boulot Bravo à eux Mais il fallait faire ce boulot Côté Mavs Clippers C'était plus indécis Il y en a qui disaient Clippers Il y en a qui disaient Mavs Déjà C'était pas du 100% Mavs Et on l'a vu d'ailleurs Dès le Game 1 Game 1 démontré Par les Clippers De Ibi Kazubak Parce que les Clippers Sont arrivés Avec un vrai plan tactique Pour faire chier les Mavs Pour embêter Luca Donsich Pour essayer de travailler Sous les cercles Pour utiliser Les qualités De leurs joueurs Tu vois Alors là Offensivement Les Clippers James Harden Paul George Norman Powell On a vu Kawhi On en a parlé Parce qu'on a fait Plusieurs débriefs Dans cette série On l'a vu Bah non justement On a vu que Kawhi A été encore blessé Au mauvais moment Ce qui a été évidemment Très préjudiciable Aux Clippers Puisque Je pense qu'avec un Kawhi A 100% C'est pas du tout La même série Mais ça c'est C'est partout pareil Yannis est blessé Butler est blessé C'est comme ça Embiid était pas à 100% On va en reparler D'ailleurs On va débriefer Toutes ces belles équipes Les Clippers Ont posé De vrais problèmes Au Mavs Ce qui est intéressant C'est que les Mavs Ils ont trouvé des réponses Pas forcément toujours Celles qu'on attendait Certaines Oui La série de Kyrie Irving Par exemple Est magistrale Meilleur joueur de Dallas Au premier tour Bien sûr D'autres disrespects Envers Luka Evidemment La ville de stat Elle est fat Mais les pourcentages Sont pas là Et même tout à fait La manière Enfin je veux dire Kyrie a été extraordinaire Il y a plusieurs matchs Où les Mavs Sont dans la merde Et en fait Kyrie Irving C'est bon Je vais mettre des paniers C'est moi Vous avez aucune solution Pour moi C'est vrai que Dallas T'as raison de le souligner Il nous a montré Des choses assez intéressantes Game 1 qui était compliqué Game 2 Voulait jouer dur Il n'y a pas de problème Un match un petit peu dirty Dans les tranchées Remporté au finish Par ses Mavs Avec un Luka Qui step up défensivement Avec PJ Washington Il faut souligner la série De Derrick Jones Jr De Derrick Jones Jr Tout à fait aussi Qui a fait le boulot Parce qu'il y avait des clients Il s'est fadé du Paul George Il s'est fadé un peu Du Bourg du Kawhi Du Arden Il est monté sur Arden Enfin genre ouais Et il a fait une bonne série Surtout qu'en plus Il a fait tomber les tirs Ce qui n'est pas toujours La force principale De ce joueur Il fait une super saison Mais quel développement De sa part Parce que ce n'était pas gagné Au début de sa carrière Donc du coup Avec ses qualités athlétiques Ça devient le bon hélié Que tu as envie de mettre Là au poste 3 Quand t'es les Mavs Complètement C'est vrai que Dallas Du coup a pu compter sur lui On a eu en effet Après un petit 2-2 Avec ce Game 4 Extraordinaire Remporté par des Clippers Qui apprennent Qu'il ne va pas y avoir Kawhi Leonard Mène de 31 points On avait fait un débrief On se disait Le Game 4 c'est celui Où il y a le comeback De fou des Mavs Mais il y a Arden Qui l'est fini Et pourtant en effet Avec Paul George et Arden Qui font un travail extraordinaire On s'est dit Bon Game 5 En gros il y a Game 5 chez les Clippers Et s'il y a un Game 7 Il aura lieu justement Pour le dernier match De l'histoire des Clippers Au Staples Center Slash Malheureusement pour eux Il n'y a pas eu Game 7 Et j'ai même envie de dire Il n'y a quasiment pas eu de Game 5 Parce qu'en fait Derrière ça Ça a vraiment déroulé Côté Dallas Et on a vu vraiment Une sorte de collapse De la part de ces Clippers On va les mettre de côté On fera une vidéo spéciale Clippers Puisque oui Comme l'a dit Alex Vous êtes bien en 2024 Et pour la 13ème année de suite On n'a pas Kawhi Leonard Et on commence à se demander Est-ce qu'il faut vraiment Miser sur lui Sur du long terme Il y a quelques petites décisions Bah c'est déjà fait non ? Ils n'ont pas fait un gros contrat à Kawhi Donc on peut se demander Si c'était une bonne décision De miser sur du long terme Bien sûr bien sûr Les Mavs Ont fait le boulot au Game 5 A l'extérieur Genre ils ont mis un gros gros blowout Ensuite c'est revenu chez eux Et c'est là aussi Où on a vu Quelque chose Dont on ne doutait pas vraiment Mais qu'on n'avait pas encore Eu l'occasion de voir Puisque l'année dernière Les Mavs ne sont même pas Allés en playoff C'est que cette équipe A gagné en expérience Luca Bon Kawhi On commence à connaître le bestiaux On sait qu'il a de l'expérience Bien sûr Il est un peu dans sa plénitude Là Kawhi Sa plénitude de lieutenant De lieutenant Co-star On a vu aussi Que les autres joueurs Des Mavs Sont des joueurs Qui connaissent Qui n'ont pas forcément Toujours connu Tellement les playoffs Mais qui ont de l'expérience En NBA J'ai parlé de Derrick Jones Jr Mais on voit bien Les Gafford Les Maxi Kleber Les Tim Ardawet Jr C'est compliqué pour lui La série et tout Mais en tout cas On voit bien que Dans ce groupe Mavs Même PJ Washington C'est un joueur Qui est encore jeune Mais qui a apporté Sur pas mal de séquences Avec sa polyvalence Capable de défendre Plusieurs postes Plusieurs types de joueurs Différents C'est à dire que Tu l'envoies Quand c'est small Tu peux Ils arrivent à bricoler En small ball Avec PJ Washington Qui tient quasiment Le poste 5 C'était une des idées Notamment Tout à fait Et en même temps Tu peux l'envoyer Sur Paul George C'est ça C'est un joueur Intéressant Qui n'a pas forcément Toujours mis ses tirs Mais qui a fait le taf Et c'est un peu ça Qu'il faut retenir De ces Mavs Et que moi J'ai bien aimé Sur leur deuxième partie De saison régulière C'est qu'au delà Du talent De ces deux arrières Absolument hallucinants Il y a un groupe Qui fait le taf Bien sûr Ça Eh ils jouent en bleu Ouais il y a du col bleu À Dallas Il y a des types Qui sont là Ça rentre pas les tirs Mais tu sais quoi Ça va se battre Ça va rien lâcher Le comeback avorté De peu On est une preuve Et après derrière Mentalement Ça a pas craqué Ils ont raté le comeback De peu Ça peut être dur Pour une équipe Game 5 On les défonce Game 6 à la maison On retourne pas À Los Angeles C'est clair Dallas qui historiquement Pourtant est Dans le Texas Dans une de ses franchises Notamment Où ça shoot Ça gun C'est l'offense Pour offense Parce qu'on a vu les années Évidemment avec Carlyle Les années Nelson Et tout Mais il y a des petits souvenirs De 2011 Qui ressurgissent Alors on leur souhaite Un parcours le plus long possible À Dallas Ah oui Tu les prends par les sentiments Je sais Mais il y a des souvenirs Qui ressurgissent Parce que Tu as raison de le souligner Dallas a souvent été Une équipe Très profil caractère Offensif Qui a marqué plus de points Que toi Et on verra Les Dallas Mavericks Qui jouent dans les tranchées Qui te disent On va vous maintenir Sous les 100 points Je suis d'accord Ce n'est pas historiquement Comme ça que Dallas est Mais lorsqu'ils ont été comme ça Ils ont été joués Jusqu'en fin mai Début juin Donc c'est prometteur Pour la suite Juste le dernier angle Que je voulais aborder Avec toi sur la dynamique C'est que Game 6 Finition nickel Kairi qui shake and bake PJ Tucker Pas de soucis Maxi Kleber qui retombe sur l'épaule C'est officiel Maxi Kleber ne jouera pas Du second tour Il est blessé quasiment Tout le mois de mai Apparemment D'après ce que j'ai lu On est sur 3 semaines minimum Petit souvenir d'Amir Kofi Moi je trouve que la faute Il y a une faute d'Amir Kofi Je trouve que C'est Amir Kofi et Maxi Kleber Donc il n'y a pas de star Impliquée dans cette action Donc on n'en parle pas tant que ça Je la trouve bien cracra Moi la faute d'Amir Kofi Personnellement Elle est dangereuse En plus du coup il y a vraiment Une blessure reloue pour Maxi Kleber Et c'est chiant tactiquement Pour Jason Kidd et son staff Parce que Maxi Kleber Il a ses défauts Mais il a fait tomber Ses tirs à 3 points dedans Et pour le spacing Dans l'attaque des Mavs C'est quand même un élément important C'est pour ça J'étais obligé d'en parler Maxi Kleber qui sera donc pas là Pour jouer le Thunder par exemple Pour jouer le Thunder On va en reparler tout à fait Face à un intérieur Qui est capable de bien stretch Et aussi de faire le travail Devant son propre arceau On a évidemment Des yeux qui sont rivés Sur la condition physique Et la santé de Luka Nonsic Parce que c'est quand même Une série sur laquelle Il n'est pas à 100% Il a grincé des dents On a même eu une déclaration Ça a joué dur sur lui Tout à fait Il y a eu une déclaration Qui m'a vachement marqué De Luka Nonsic Qui disait Je crois que c'était avant Le Game 4 ou le Game 5 Je crois Qui disait Si c'était un match de saison régulière Je ne le jouerai probablement pas Je veux dire C'est quand même C'est jamais bon ça C'est jamais bon signe Donc Luka Nonsic Vient de passer par Terrence Mann Russell Westbrook et compagnie On va parler de Lugens Dort Et d'autres garçons Là qu'il va devoir affronter Je rappelle En termes d'historique Que Luka Nonsic A souvent dit Que Lugens Dort Était selon lui Un des tout meilleurs défenseurs De la planète C'est vrai Là dessus Il a dit rien fond d'eux Impossible de se baser Sur les matchs de saison régulière Là aussi Puisqu'on a des Mavs Qui on le sait Ont fait des gros mouvements A la trade deadline Et puis ils ont mis des branlés Au Thunder Mais enfin Il y a eu des effectifs changés Là honnêtement Ça sera un premier tour de playoff A la limite pourquoi pas Mais là en fait Avec ce qu'on vient de voir Sur le premier tour En termes de dynamique Ça va être très intéressant De voir le Thunder Qui va jouer une équipe Genre Le Thunder a une très bonne défense Ça va être une autre chanson L'attaque adverse Tu vois Et pour les Mavs Ça va être aussi très différent Parce que c'est une équipe Qui joue très différemment Des Clippers Ah bah là C'est pas la même Tu vois Les Clippers leur ont posé Des vrais problèmes tactiques Avec de la bonne défense Des mecs hargneux Là j'ai parlé de Terrence Mann Ou Norman Powell Même le taf de Paul George Et tout machin Mais c'est C'est une équipe Qui est construite Complètement différemment Coachée différemment Donc là pour les Mavs Sont au devant D'une nouvelle bataille tactique C'est ça Avec des pions Complètement différents Et le Thunder Effectivement Bah là Tu vas pas tenir les Mavs Sous les 92 points A chaque match Enfin je peux me tromper On leur souhaite Alors s'ils font ça Attention On leur souhaite Ah bah là Attention Pour le titre C'est ça Bon félicitations pour la bannière Non je pense pas Donc c'est vachement intéressant De voir comment ces équipes Vont réagir Et s'adapter très vite Parce que là Dès le Game 1 en fait Ouais Tu joues gros T'es le Thunder T'as pas envie De te faire surprendre D'entrer par exemple Tu sais Exactement Ah bah oui C'est pas la même chanson Bah oui Bah Lucas il est en feu Bah voilà Tu vois C'est pas C'est pas Earl Jones Comme on dit dans le jargon On a changé un petit peu Sur les ailes Il y a plein de mecs Tu peux pas les laisser shooter C'est pas les pélicans C'est très compliqué évidemment Donc pour finir sur cette dynamique Game 1 Ce mardi soir Donc évidemment On aura quelques heures Pour analyser tout ça Et on a hâte d'avoir vos pronostics Et puis bien évidemment Pour les fans de très longue date Mavs Thunder C'est aussi Lors de la belle saison 2011 L'émergence d'OKC Finale de conférence Entre ce jeune Thunder Arden, Westbrook, KD, Ibaka Face à Dirk Nowitzki et compagnie Et puis On a même eu du fight Je vais sortir des noms Qui n'existent plus en NBA Charlie Villanueva Versus Raymond Felton C'était des belles petites embrouilles Tout à fait sympathiques Entre deux équipes Qui vont jouer dur Est-ce qu'on n'irait pas Dans les bureaux des coachs ? Allez, tactico C'est parti C'est l'heure du point Tactico-technique Dans cette section C'est très simple Vous le connaissez Nous sommes sur l'ardoise Avec Jason Kidd et Mark Daignaud Il y a un aspect de cette série Qu'on va surveiller de très très près On attend le vôtre Alex, c'est quoi ton point Tactico-technique ? Comment le Thunder Va gérer Kyrie Irving Dans le sens où Les Mavs sont l'équipe De Luka Doncic Personne va aller contre ça et tout Et tu as parlé de Lugensdor Je pense que Lugensdor Il sait Il va passer une bonne partie De ses minutes Au chevet De Luka Doncic Ça, ça veut dire Dans le short De Luka Et quant à Lugensdor Dans ton short C'est très relou Il va falloir Lui proposer des aides Il va y avoir Des prises à deux aussi Forcément Il va y avoir des réflexions Peut-être du Jalen Williams Ou du Shai aussi Qui peut venir On va voir comment Ils vont faire sortir Chet Qui est mobile Mais enfin C'est quand même lui Que t'as envie de faire sortir Parce que c'est l'unique Vrai grand Du 5 majeur Du Sunder Tu vois Alors que par contre Les Mavs ont de la taille A faire valoir Mais là ils sont prévenus Les joueurs d'Ok ici Kyrie Irving Est en forme Face à une bonne Bonne défense Les Clippers N'ont pas trop rigolé En défense Et avaient des vrais Bons joueurs à mettre Pour gêner Kyrie Je veux dire J'ai dit Terrence Mann Norman Powell Amir Coffey Paul George Tu vois genre Des vrais gars Rien à foutre Tu vois Il en a absolument Rien à battre Il a shooté A des pourcentages Absolument stratosphériques Et en plus Enfin je veux dire Il met 26 Ou 26 Voilà 26,5 points par match 51% en tir 45% pardon A 3 points Sans parler De la qualité des choix Kyrie Irving Est allé chercher Plein de lancers malins Et nous a claqué Plein de drives De fous furieux Et tout Donc Il y a un vrai sujet De Tu vas envoyer Luke Gensdor Tu vas envoyer Ton principal Chien de garde Au chevet A priori De Luka Dantic A moins que Marc Daigneault Nous fasse une surprise Je pense pas Moi non plus Mais tu vois Je me méfie Je m'attends à d'autres surprises De la part de Marc Mais pas sur cette match-up A mon avis celle-là Elle est actée Luke Gensdor Premier rideau Luke Gensdor Ton rôle C'est qu'il soit jamais confortable Et à chaque fois Que tu pourras l'obliger A faire un step back Plutôt A 3 points je veux dire Plutôt que de venir fouiner Dans notre périmètre Ou quoi Où là ça devient L'enfer à défendre Parce que l'autre Il a tout Les flotteurs Les mi-distance Les passes dans les coins Et tout machin Luke Gensdor Va être là-dessus Donc Qu'est-ce que tu fais Pour le cas Kyrie Irving Est-ce que Shai Qui est un défenseur Attention Là il y a un duel De MVP Entre Luka et Shai Mais Shai C'est un mec Tu le mets sur Kyrie Irving Il est plus grand Il est mobile C'est un excellent défenseur Est-ce que tu le mets En premier rideau Si tu ne mets pas Shai Gigius Alexander En premier rideau Qui y va alors Kaysen Wallace Il est titulaire Kaysen Wallace maintenant On verra Voilà C'est ça Donc est-ce que Kaysen Wallace est titulaire Est-ce qu'il est demandé A Josh Gidi Ou à des gars Comme Jalen Williams Jalen Williams C'est la taille Qui va aller dessus Alors il a la taille Il est assez mobile Mais alors là Attention Il va vivre un mauvais moment Bien sûr Attention Mais pourquoi pas Ça peut être une expérience sympa Si Jalen Williams arrive Et nous fait Scotty Pippen Sur Kyrie Irving La direct Décé premier playoff Voilà voilà Pareil Merci Félicitations On va venir On va voir Mais c'est un vrai sujet Parce que On sait que Luka Là on a vu Il est pas à 100% Mais Luka pas à 100% L'autre est quasiment En triple double de moyenne En fait il y a les pourcentages Au tir qui sont pas très bons Mais il te produit Quand même la ligne de stats Et puis Bah t'es bien obligé De le défendre serré Quand même En fait c'est même A la limite T'es à Luka Doncic On la connait l'histoire Tant que Dallas est dans le match Même si Luka Doncic Est à 5 sur 20 au tir T'as pas envie De lui laisser trop Les ballons du quatrième quart Sauf que là on voit bien Que t'as pas envie non plus De les laisser à Kyrie Irving Donc tu as un vrai sujet Face auquel les Clippers Honnêtement Se sont pas trop mal débrouillés Mais ils ont quand même Pris la sauce Je suis vachement intéressé De voir Est-ce que Marc Daigneault Il est comme ça C'est ce genre de coach là Qui a peur de rien Qui est sûr de lui Sûr de son talent Parce qu'il a un talent fou De coach Et il va nous dire Vous savez quoi les gars Mes deux gourds titulaires Ca va être Kesson Wallace Et Shagikius Alexander Kesson Wallace Salut Viens là Quel âge t'as déjà ? Ah oui c'est ça Mais c'est très bien Ca t'as des bonnes jambes Là t'es bien en feu Je veux pas voir Kyrie Irving Dans notre raquette Alors je pense pas Qu'un seul homme Puisse réaliser ça Parce que Kesson Wallace A de belles qualités Pour gêner fort Le problème c'est Comme tu vas aussi avoir Lugensdorf sur Luka Doncic Attention à comment Tu gères les aides Attention à ce que tu fais Quand Lugensdorf Est un peu loin De l'action Et que c'est Kyrie Qui est en train De mettre une sauce A n'importe quel défenseur Du coup tu vas vite Ils vont créer des surnombres On va voir comment Ça va se passer Mais une des clés Pour la défense D'Ok ici C'est ça C'est comment Tu fais pour Tu vas pas annihiler La meulasse Kyrie Irving Comment tu fais pour Réduire son efficacité Comment tu fais pour Éviter justement Que quand t'es en train De mettre la sauce à Dallas Et ben justement Y'a Kyrie Et il te fout un gros Trois points dans la bouche Et après tu sors un peu Il va driver Et ton gros Il prend une faute Avec un petit lancé Qui va bien Et ainsi de suite Tu vois tout ce que fait Kyrie Irving Avec une propreté Absolument hallucinante Et qui donc Est un problème Pour n'importe quelle défense Dans le sens où Tu regardes quoi là Les stats de Kyrie Pardon non en fait J'allais après revenir Sur un truc que tu mentionnais C'est Kyrie Irving Notamment il y a eu un match Dallas à O'KC Où il n'y avait pas Luka Antic qui était là Et ça n'a rien empêché C'est une défaite certes Des Mavs Mais t'en as quand même 36 dans la gueule A 12 sur 18 dossiers Et 12 passes Et 12 passes Donc Kyrie Donc Kyrie Même avec un gars Deux gars Quatre gars On l'a même vu en l'air Avec trois gars des Clippers C'est le mec le plus expérimenté De ces Mavs De cette série Même tout court Il est plus expérimenté Que tout le Thunder Que tout le Thunder Exactement Donc non je regardais juste ça Parce que c'était un match Énorme de Kyrie Il est sûr que les Mavs Vont chercher les situations Les plus favorables possibles Pour et Luka Doncic Et Kyrie Irving L'avantage c'est Comme ils en ont deux C'est compliqué Même si c'est une défense Là du Thunder Qui a quand même Plusieurs joueurs extérieurs Capables de faire Du très très beau boulot En premier rideau Il va y avoir Une nécessité De premier rideau Le plus concentré possible Et attention faute Et une nécessité de Chatham Grain Vient fermer les angles Jalen Williams également Les remplaçant aussi Jalen Williams Bien sûr Et compagnie On va voir aussi Comment tout ce petit monde Va se comporter Mais si Kyrie Irving Fait le même type de série En termes de production offensive Avec les pourcentages Qu'il a mis aux Clippers Parce que les Clippers Je répète C'est pas une défense De Tartampion Ils sont capables De faire des choses Le Thunder est capable Peut-être de faire encore mieux Et surtout Plus sur la longueur C'est à dire qu'on a vu aussi Les Clippers À un moment ça fatiguait un peu Là ils sont plus jeunes Et ils sont plus jeunes Et tout Mais ils sont moins expérimentés Donc on va voir Comment ils vont gérer les aides Qui Denio va mettre En premier rideau Est-ce que Shy Gigus Alexander C'est ce genre de joueur Qui fait Tu sais quoi Non 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 Vas-y Kaysson Wallace C'est un remplaçant Il va venir prendre des minutes Sur Kyrie Mais T'inquiète On vient de voir Anthony Edwards Partir en mission solo Sur Jamal Murray Et dire écoutez moi bien Vous êtes gentil Mais en fait Je vais prendre le meilleur gars Le plus important offensivement En face Et continuer à scorer derrière C'est peut-être la série pour Shy Exactement Est-ce que Shy Gigus Alexander Monte sur ce genre de responsabilité Auquel cas c'est Intéressant pour le Thunder Parce que ça permet d'utiliser Kaysson Wallace différemment Plutôt qu'en titulaire Mais c'est intéressant aussi Pour les Mavs Qui vont se dire Ok C'est chaud pour Kyrie Par contre on va quand même Jouer sur Kyrie Parce qu'il faut qu'il nous fatigue Shy Gigus Alexander Parce que On sait très bien Que quand tu laisses de l'énergie Comme ça sur un joueur aussi ouf Que Kyrie en défense J'ai beaucoup de respect Pour Jamal Murray Je pense que c'est tellement Moins chiant à gérer Sur un match entier Que Kyrie Irving Attention Oui dans le clutch Il faut être sur Murray Dans le clutch Il faut être sur Kyrie aussi Puis tout le reste du match aussi Parce qu'il galope Il a l'air bien dans ses cannes Il a l'air bien dans son physique Il a l'air dans ses choix Moi c'est les choix Kyrie Irving Genre quand tu le regardes jouer Tu te dis T'as l'impression Il fait plus d'erreurs là Non non Il a trouvé un truc à Dallas Avec Lucas Lucas tu sais Qui a dit Oui j'ai un peu laissé tomber Kyrie Et tout Tu sens que Les deux là Ils sont graves déter Et que Lugensdor Shy Gigus Alexander Jalen Williams Ils vont tous arriver déter Mais Même peut-être des Aaron Wiggins D'autres garçons Qui vont pouvoir aussi monter Parfois face à Kyrie Irving Ca va pas suffire Et donc on va voir Comment cette magnifique défense Du Thunder va faire ça Parce que si Si la défense du Thunder arrive A réduire A limiter l'efficacité De Kyrie Irving Tu sais que tu tiens déjà Un bon bout de ta série Complètement Dans la continuité De ce que tu disais Moi deux choses Qui me passionne Qui me passionne Sur cette mission Qui est une mission C'est une mission A se faire un nom Pour le restant de sa carrière Attention Quelqu'un qui a réussi A ralentir un petit peu Ou au moins Fais en sorte Que ta production Elle soit plus cracra Parce que comme tu l'as dit Lucas Antich Il va avoir ses 33 points Mais est-ce que tu mets 33 points en 25 tirs Ou est-ce que tu mets 33 points en 33 tirs Éviter Le truc qui est très dur Avec Kyrie C'est éviter Des trop gros coups de chaud Parce que c'est pareil C'est ça Il y a des moments Où tu as l'impression Que Dallas est en train De prendre complètement l'eau Et puis en fait Dallas ne décroche pas Et en fait tu regardes C'est vrai que Kyrie Irving Ça fait 5 tirs de suite Qui mêlent C'est assez pratique Le momentum a complètement changé Bien sûr C'est pour ça que les deux choses Moi qui me passionnent Sur cette match-up notamment C'est un C'est bien pour Kyrie De l'autre côté Évidemment en attaque Mais comment est-ce que aussi Le Thunder Va essayer de le faire travailler En défense Oui bien sûr Parce qu'on ne pourra pas Non plus le cacher Et OK ici Avec un très bon coaching staff Va vouloir aussi punir Kyrie Irving Kyrie utilisé à Dallas Si vous avez regardé Toute la saison des Mavs Et notamment ce premier tour Face aux Clippers Il y a une sorte de jeu Que je trouve assez fascinant Mais alors que pourtant C'est très très simple Mais souvent Les secondes mi-temps Sont la propriété de Kyrie Irving Même dès le début Des troisième quart temps Tous les secondes mi-temps Sont vraiment labellisés Kyrie Avec des très gros coups de show Et souvent les débuts de match Sont très Luca orientés Est-ce que OK ici Conscient de ça Va essayer d'inverser la tendance Et se dire Non 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 Ne laissons pas ce gars Dès le troisième quart temps Justement prendre show On va le mettre dans des zones D'inconfort au maximum Lui faire comprendre Que s'il va aller chercher ses points C'est de manière compliquée Dans la raquette Avec des gars comme Chet En effet Qui vont le gêner Et C'est un des trucs Qui fait le plus peur Je pense même Pour les fans de Newtoner Aujourd'hui C'est Tu sors du vestiaire En deuxième mi-temps Je ne sais pas ce qu'il a Kyrie Mais il devient extraordinaire Donc est-ce qu'il met Tu vois 25 de ses 35 points En seconde mi-temps Attention Parce qu'à ce moment là T'es saoulé Puisque Luca en a mis 22 de ses 30 En première période Et puis un autre point Également aussi C'est que La défense du Thunder On sait qu'elle est très très bonne Sauf que là Elle sort d'une série Où c'était un peu trop facile On va déconner quand même On ne peut pas vraiment jauger Non non La défense du Thunder En mode play-off Pardon mais là Ingram Trey Murphy McCollum Ça n'a tellement rien à voir Avec ce que vont proposer les Mavs Parce que C'est compliqué de jauger On sait que ça peut être excellent Et donc ce qui va être intéressant aussi C'est comment les coachs Utilisent leur rotation On a vu par exemple Jason Kidd Qui ne fait pas tout De manière nickel Attention Mais il y a un des trucs Qu'il a bien capté C'est que par exemple Il arrive de mieux en mieux Par exemple Kyrie Très souvent face aux Clippers Il a tabassé la seconde unit aussi Ah bien sûr Ça c'est sûr Quand ça va aller mal Jason Kidd On le sait Il n'hésite pas trop A décaler ses rotations habituelles Pour faire en sorte Que Kyrie Irving En fait quand il rentre là Il n'y a pas Shai Et il n'y a pas Dort sur le terrain Donc allez-y Kaysen Wallace Isaiah Joe Et je ne sais pas qui Aaron Wiggins Défendez donc Kyrie Irving Je vous en prie Donc ça Ils doivent être prêts À ça le Thunder Attention Marc Degnaud Il lui aussi Il est capable De mettre les ajustements Qui vont bien De demander à Isaiah Joe Des Kaysen Wallace Ou je ne sais pas qui D'aller défier Kyrie Irving Pour le faire taffer Comme tu disais Mais ouais Il y a une bataille tactique Passionnante qui s'annonce Et je pense qu'elle est Ouais Kyrie Irving détient Beaucoup de clés Ouais énorme T'as quelque chose toi En tactico Parce que le cas Kyrie C'est vrai que ça déborde Sur beaucoup de paramètres En fait Bah évidemment Je vais m'intéresser justement À un aspect Qui n'est pas qu'une statistique Mais même dans l'ensemble De la série Comment ça va se jouer Ce sont les points Dans la raquette Alors c'est très très simple Comment ça se passe Si vous regardez le Thunder Sur l'ensemble de la saison C'est une équipe Qui accorde Pas beaucoup de points Dans sa raquette Qui avait fait un très très bon début De saison Notamment dans cet aspect du jeu Et qui ensuite A accordé un petit peu plus de points Parce qu'ils ont cette Intelligence de jeu Malgré leur jeunesse De savoir bien orienter Notamment vers un Chatholmgren Qui fait partie des meilleurs Défenseurs de l'année Dès sa saison Protecteur de cercle Et au delà De la simple statistique De contre C'est la dissuasion Et c'est la capacité De tout ce groupe À pouvoir empêcher De se faire agresser À un tailleur Point dans la raquette Quel est le point faible Doqué ici De manière Vraiment Flagrante C'est marqué C'est surtout En fait Leur peinture Au global C'est à dire Les rebonds Qu'ils vont pouvoir laisser La taille Qu'ils vont pouvoir laisser Parce qu'en plus D'ailleurs Chatholmgren C'est Jane Williams Qui n'est pas du tout Le même athlète Ou la même longueur de bras C'est moins aérien C'est pas la même chose C'est un fabuleux Provocateur de passage en force C'est moins dans les airs C'est moins vertical C'est le mot que cherchait Donc si vous regardez Côté Thunder Premièrement Dans leur propre peinture Une des forces Que Dallas va vouloir Absolument optimiser C'est Gafford Et Lively Qui vont avoir des lobes Dans la raquette De la part de Loka Et de Kyrie Et il y a des passeurs pour Parce que dans les airs Bon courage Chatholmgren Mais en face Il y a plus de monde Pour aller chercher en l'air Surtout que c'est pas une série Où il y aura Maxi Kleber Donc moi je sens Qu'il va y avoir Beaucoup de situations Dans lesquelles Les Mavs vont vouloir Aller chercher ces points Dans la raquette Notamment parce que En plus de ces lobe threats Qu'il y a pour Lively Et Gafford Le rebond aussi Le rebond offensif C'est à dire que Si vous regardez Notamment les équipes Qui sont capables De laisser beaucoup De rebond offensif Attention le Thunder Capacité aussi A parfois laisser Beaucoup de rebond A l'adversaire Avec là Gafford Lively Même Washington Même Derrick Jones Même Derrick Jones Il n'y a pas mal de mecs Qui peuvent venir Agresser le rebond Il y a des gros Donc côté OK Ici déjà Tu as cet aspect Dans ta propre défense C'est attention Au point que tu vas Encaisser dans ta raquette Allez voir cette série Dans les détails Face au Pélican Comme Alex l'a dit On ne peut pas trop Se baser dessus Mais le Thunder a dit Vous ne marquez pas Dans la raquette Preuve étant il n'y a pas Zenon Williamson Donc ça va être compliqué Mais donc du coup Dès que OKC gagne Cette bataille De points encaissés Dans la raquette Il n'y a pas de débat A voir parce qu'ils ont Parfaitement la ligne extérieure Pour pouvoir gêner Les garçons d'en face Et on est sur une série Sur laquelle Les principaux acteurs Offensifs Sont des joueurs extérieurs On voit bien que Valanchunas Je regarde les stats Tu vois Valanchunas Et Larry Nens A eux deux Ont pris plus de rebond Offensif sur la série Que tout le Thunder Que le Thunder Donc déjà ça c'est la première chose Après c'est des gros clients Valanchunas et Larry Nens Ça rigole pas du tout Mais ça joue assez grand Dallas Donc déjà Première chose côté Thunder Je vais surveiller Leur capacité à bien Protéger leur propre peinture Et pas trop encaisser De points Donc forcer Comme tu l'as dit C'est step back De Luka Onsic Et empêcher Ces lancers francs Qui peuvent permettre De relancer les carry Luka De l'autre côté Côté justement OKC Il va falloir scorer Et être en agressivité Parce qu'il va y avoir Des match-up Où tu veux faire travailler Du Luka Onsic Ou du carrying en défense Et donc Il faut aller vers l'arceau Ne rentre pas dans une série De mid-distance Mid-distance Et bien Ford Il peut faire les fautes Et tout Exactement Chatholmgren permet d'espacer Donc du coup Tu vas pouvoir Avoir des lignes de pénétration Parce qu'ils vont essayer De voir quel match-up Fait quoi Mais le five-out Qu'on connait aussi De Marc Daigneault Peut être efficace Et donc du coup Côté Dallas Et bien au début de saison Équipe qui était pas très très forte Dans la peinture Mais forcément Depuis la trade deadline Toutes les statistiques Vont dans leur sens C'est une équipe Qui a tabassé fort Donc ça veut dire que Même quand il y a eu Un très bon game one De Ibi Kazubak Lorsqu'ils ont resserré Un peu plus le secteur intérieur Dallas a été hyper agressif Et allé chercher ses points Ça veut donc dire que Côté OK ici Attention à comment Tu vas protéger ta peinture C'est un travail collectif Mais la chance C'est que c'est surtout Autour de Luka et Kairi Que ça se passe Donc des joueurs Qui sont plutôt extérieurs Et côté Dallas Quelle va être ta pertinence A la fois défensive Et offensive Tu as Chatholmgren en face Donc il va essayer D'espacer le terrain offensivement Et en même temps Tu le sais Enfoncer le Thunder Dans sa raquette C'est la meilleure manière De scorer des points faciles Donc tous les soirs Je vais regarder Qui occupe la raquette De l'autre Ça va être fondamental Pour moi Je pense que l'équipe Qui va poser Ses sardines et sa tante Dans la raquette de l'autre En portera cette série Surtout qu'en plus On n'a pas encore On a parlé J'ai parlé de lui Un peu au niveau défensif Mais Shari Kikeyo Ça a un rôle important A jouer là-dedans Ouais Où face à une équipe Comme le Thunder Il y a des joueurs Un peu Qui vont venir sur lui Là on a parlé De Derrick Jones Et tout Dante Qui pourrait être dessus Aussi un peu Voilà Mais ce sont des défenseurs Il est capable De leur mettre chair Et il est capable De les passer Et d'aller défier Tout le temps Le cercle Et les intérieurs Des Mavs Et il va falloir Il va falloir Parce que t'as peut-être Envie de forcer Les rotations de Janky Et de dire Bah mec Vas-y mets Dwight Powell Vas-y mon gars Va deep dans ta rotation Parce qu'en fait On t'a fait forcer Certaines fautes De tes garçons Parce que c'est des très bons Feinter Pour lui faire sortir Dwight Powell Il va falloir y aller Il est capable Et là en conférence de presse Il a dit On a suffisamment De big body On va peut-être Se faire jouer d'Ipi Moi j'ai fait là Genre attends Pardon Doucement 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 Jazon Exactement Donc du coup Très très hâte de voir ça Et puis comme tu l'as bien souligné Alex Là le Thunder Équipe hyper efficace A 3 points Et dans les choix de shoot Mais lorsque ça ne score pas Il n'y a pas de rebond offensif Donc Est-ce que ce Thunder Va rester comme ça Ou est-ce qu'ils vont Upper leur agressivité intérieure Des carvings pour Alex Les points dans la peinture Pour Bibi Dites-nous ce que vous regardez De très très près On va passer au Factor X Le joueur clé Le joueur clé Le joueur qui peut faire basculer A son échelle Une bonne partie de la série Alors là il y a de la superstar Mais il y a aussi des roleplayers Ouais moi je prends un roleplayers Là Je prends un Josh Guidi Ouh Bah il a fait une bonne série Contre les Pélicans C'était bien Il a rentré les tirs à 3 points en fait Et C'était bien Après Je trouve qu'il n'a pas forcément Toujours été bien défendu Et tant mieux pour lui Il a rentré les tirs à 3 points Il est grand Pour un garde C'est pas forcément un spécialiste défensif Mais c'est pas non plus un traiteau Il peut participer Tu vois à ce que tu disais Par exemple Venir chercher du rebond Alors là Josh Guidi Ou de la pénétration Il peut aller attaquer le cercle Chercher du rebond De toute façon Pas mal de choses Dans l'attaque Du Sunder Vont tourner Autour du cas Josh Guidi Dans le sens où Je pense que la défense de Dallas Qui est quand même une défense Assez smart Ils vont le laisser ouvert Ah bah c'est sûr Kyrie ou Luca Vont aller se cacher Sur Josh Guidi En mode T'es là T'es proche des Z Et puis bah Si Josh Guidi Prend des tirs dans le périmètre Et bah tu sais quoi Qu'ils nous battent Avec Josh Guidi Qui met des tirs dans le périmètre Allez-y les gars Ils viennent de le faire Avec Westbrook Sur la série de premier tour Et c'est pas les mêmes joueurs Mais c'est juste qu'ils l'ont fait Même en saison régulière Ils ont laissé Guidi ouvert En disant Si tu nous bats Félicitations Donc défensivement Mentalement et tout ça Faire jouer de vraies minutes A Josh Guidi Dans cette série Il a joué 27 minutes Sur la première De moyenne Sur la première série Au joueur ou under Si il joue Franchement c'est under Les Mavs n'ont pas le choix Si tu te tapes 27 minutes De Josh Guidi Ça veut dire que le sonder Est vraiment en train De te faire trop mal Et Josh Guidi inclut Et Josh Guidi C'est devenu Tu dois poser des problèmes De rotation un minimum A Daigneau Tu dois l'obliger A faire jouer des joueurs Des joueurs Avec des profils différents De Josh Guidi Des Kaysson Wallace Des Adjado Des mecs en gros Des mecs un peu moins complets Le gros intérêt De Josh Guidi C'est qu'il va au rebond Il pénètre Il attaque Il peut se mettre Dans le dunker pot Transition Il est très efficace Il est grand Je veux dire Josh Guidi Il est plus grand Que Shai Il est plus grand Que Dort Tu vois Donc il vient vraiment Aider à ce niveau là Ça peut faire chier Un garde comme Kyrie Irving Qui est plus petit Tu vois Ça peut être un peu gênant Mais la condition pour ça C'est qu'il va falloir Rentrer des tirs Mon garçon S'il ne rentre pas ses tirs La défense des Mavs Va le respecter De moins en moins Et du coup Il va devenir De moins en moins jouable Pour Mark Daigneau Et donc ça va obliger Mark Daigneau A adapter ses rotations Il a du banc Il a des mecs à envoyer Je pense que c'est un Des points clés C'est la jouabilité Si on peut dire ainsi De Josh Guidi Dans cette série C'est à lui De nous montrer Qu'il est capable Complètement Et ça passe beaucoup Par les trois points Et aussi par de beaux Efforts défensifs Sur l'homme Ce qu'il va en avoir Il va se bouffer des écrans Il va être impliqué Dans les pics Ils vont le chercher A chaque fois je pense Complètement C'est le nom Qui est sur les lèvres De tout le monde A l'entame de cette série C'est Josh Guidi Inutile de vous préciser Que dans deux mois Il y a très probablement Un rendez-vous A la table entre Sam Presti L'agent de Josh Guidi Et Josh Guidi C'est ce qu'on appelle Une série à contrat Ah bah là clairement C'est une série à contrat Est-ce que tu es jouable Dans ce genre de série Ou pas Est-ce que Marc Degno Est-ce que Marc Degno est obligé De dire à Sam Presti Écoute mon gars Dans une situation compliquée Je t'avais dit De prendre Kesson Wallace Je mets Kesson Wallace titulaire Mais en plus c'est AJ Adjo Qui rentre le premier Ou Aaron Wiggins Tout à fait Donc du coup pour l'organiseur C'est compliqué Et je remets l'accent là-dessus Josh Guidi Si ça commence à ne pas rentrer Est-ce que tu forces là-dessus Ou est-ce que sur les points Dans la raquette Et en pénétration Tu vas pouvoir agresser ces garçons Le problème c'est comme Westbrook Si la défense ne te respecte pas Du coup tu n'as pas l'espace Pour pénétrer Et donc il va falloir trouver Des moyens d'exister Tout à fait Non Josh Guidi C'est vraiment Il peut exister au rebond Il peut exister à la passe Il peut exister en transition A lui aussi De montrer d'autres choses Bien sûr T'as quoi toi ? Luca Luca évidemment Alors Évidemment On va surveiller Tout ce qui se passe Autour de Kervin Il y a plein de roleplayers De Dallas Que j'ai très très hâte d'observer Le duel de MVP Entre Shai et Luca Entre Shai et Luca Alors Luca Nonsic On le sait là N'est pas à 100% On sait aussi Qu'il va avoir ce travail De la part de Lugensdort Et même collectivement De la part du Thunder De le ralentir De réduire son efficacité Quel Luca Nonsic Va se pointer Sur cette série de playoffs ? On peut dire ce qu'on veut Mais sur le premier tour On est d'accord Alex Ce n'est pas le meilleur joueur de Dallas Non Et on a eu une inefficacité Au shoot Surtout au shoot à distance Qui a été préoccupant True shooting Que 51% Et puis 3 points 24% C'est chaud Je respecte à fond Jason Kidd Et le staff de Dallas Mais On élève d'un niveau là Ce ne sont plus les Clippers Ce sont des jeunes Thunder Des jeunes joueurs du Thunder Qui ont les dents Qui sont vraiment pointus Ils ont envie d'arracher Ce genre de série Quel Luca Nonsic Va produire dans cette série ? Est-ce que c'est un Luca Nonsic Qui est trop diminué Et donc du coup Va produire Mais avec une certaine inefficacité Et donc du coup Dallas va se retrouver Sorti en demi-finale Ce qui n'est pas du tout Le projet Ou est-ce que Luca Nonsic Va rejoindre La classe des plus grands Comme on a pu le voir On l'a vu face à Phoenix Il y a deux ans notamment Sur une série demi-finale Qui a été extraordinaire Est-ce que c'est lui Qui va se rendre compte Dans ce genre de série Que Keir Irving A fait le travail Luca Nonsic A été le premier Comme tu l'as dit A dire Je l'ai laissé un peu tomber Je ne sais pas De quoi il s'agit précisément En termes physiques Parce qu'il y a En effet c'est incertif Au niveau Ses genoux Tout à fait Ses genoux Mais quoi que le staff De Dallas Puisse faire Il va falloir trouver Une solution Parce que Là tu as La défense extérieure La plus intelligente Et jeune possible Tu as Un rythme de jeu Qui n'est plus du tout Celui des Clippers Point en transition Parmi les meilleures équipes De toute la NBA Au Clouba City Thunder Il va falloir faire des efforts Dès que tu as des balles perdues On n'est plus sur le rythme Paul George et James Harden Là la contre-attaque Là Il va falloir être Évidemment présent En défense comme on l'a vu Mais Luca Les efforts défensifs Qu'on a vu notamment C'est du demi-terrain C'est être bien en position Prendre le bump Faire les bonnes aides L'île de passe Là on est sur une équipe Qui va vouloir être Sur la transition Donc Luca Sur une jambe Un peu affectée Même sérieusement affectée Quelle va être sa production On n'arrête pas de dire Que c'est Dallas Qui doit justement être Un des favoris Dans cette série Ou le favori dans cette série Parce qu'ils ont l'expérience Luca Onsic On l'attend en playoff Depuis évidemment Un an et demi La dernière fois qu'on l'a vu C'était en finale de conférence J'ai hâte de voir Quelle va être Sa régularité Dans plusieurs aspects du jeu On se base souvent Sur les statistiques C'est logique C'est à partir de ça Qu'on voit la production Un joueur Mais dans ce genre de série Comment Luca va réagir Lorsqu'il va y avoir Certains non-call Est-ce qu'on va le voir Retomber dans Certaines attitudes Un petit peu bitchy Est-ce qu'on va justement Le voir aussi Prendre ces options défensives là Et se dire Attends mais Moi je vous aime bien Vous n'arrêtez pas De cibler K. Irving Notamment Ou du Daniel Gafford Sur pick and roll Non Jason Kidd là On arrête Moi je souhaite vraiment là Que je puisse avoir Certaines missions Sur du Jalen Williams Par exemple Ou même du Shaq Alexander au poste Parce qu'il adore jouer là-dessus Ouais Et donc Luca Onsic Je ne sais pas ce qu'en pensent Les fans des Mavs Et Alex Comment il va gérer Les prises à deux Comment il va gérer Les prises à deux Et comment il va gérer Cette espèce de Torture chamber C'est la série de Lugensort Pour lui Ouais L'impact physique De Lugensort Il y a des joueurs Comme ça dans l'histoire Allez Je ne vais pas dire Que c'est un John Starks Mais John Starks C'est notamment fait Une réputation Dans sa carrière NBA De joueur qui Sur des grandes match-up Face à des très grands joueurs Est devenu Un poil à gratter Un mec insupportable Lugensort Peut devenir Une légende absolue Hors Thunder Une légende NBA En se tapant Un Luca Onsic Qu'il va réduire A moins que sa production Ouais Je ne sais pas ce que Tu en penses de Luca Mais je veux bien Avoir ton avis Parce que Je n'ai pas été rassuré Sur le premier tour Et ce n'est pas une question De réussite au tir Non mais Disons que la réussite au tir Compte Clairement Il n'a pas les appuis Habituels Il en chie Maintenant Moi je trouve Tu as parlé De la partie mentale Je pense que c'est La plus importante Oui Il va falloir qu'il accepte La grosse pression physique Que va lui mettre Lugensort Il en a vu d'autres Luca Onsic Il a su en maîtriser Des gros défenseurs Là il a vraiment Un mec Très relou pour lui Légèrement plus petit Oui Quand même Donc il peut utiliser ça Il ne faut pas oublier Que Luca Onsic Est très grand Massif Pas très athlétique Mais grand et massif On va voir Justement Tu as parlé de poste Bas et tout Est-ce que justement Dallas est capable Pour contrer un peu ça De faire monter La balle à Luca Mais pas forcément Tout le temps Tu l'as fait monter A Kyrie Tu l'as fait monter A j'en sais rien Moi Josh Green Quand il est sur le terrain Ou des gars comme ça Il y a qui dans la rotation Qui peut monter la balle Oui voilà Il y a Josh Green Et Kyrie En dehors de Luca On va dire Et tu vas chercher Luca Dans un mid range post Où le Thunder Lugensort Va faire le boulot Mais qu'est-ce qu'il va faire Si les fade away Commencent à tomber Il va falloir prendre à deux Déséquilibrer la défense En gros Luca Donsic Est une super star Il a en face de lui Un des tout meilleurs Défenseurs extérieurs De la ligue Ultra motivé Athlétique Puissant Tanké Espèce de run artest Un peu c'est ça En moins fou En plus stable Ouais c'est ça Mais il y a un peu de ça Quand même Bien sûr A lui aussi C'est un défi pour Lugensort C'est un défi Pour Luca Donsic A lui aussi de nous montrer Est-ce que Luca Donsic Il est capable de nous montrer Genre les gars Il est très fort Il défend très très bien Bravo à toi Sauf que moi je t'ai défoncé J'ai fait ma série Tout à fait J'ai envoyé du steak Il doit Exactement Et on est sur une semaine De awards De trophées On va être sur une série Qui va opposer deux Des trois finalistes Dans la course Au trophée de MVP Je termine juste Avec une statistique Premier tour Luca Donsic 11-3 points Tentés par match Et seulement Si je fais du calcul 8 lancers francs Ouais C'est sûr qu'il devrait Inverser un petit peu Ce rapport Je veux l'inverse Je suis d'accord On vient de parler De points dans la raquette Luca Donsic sait que S'il met du Chatholmgren Ce qui n'est pas facile Mais dans des pénalités Avec des fautes à la con On sait que tout de suite Ok si il se retrouve dans la merde Ça c'est sûr que Chatholmgren Moi j'ai failli le prendre Un joueur à suivre Fais gaffe à tes fautes mon poteau Exactement Que ce soit face à du Kyrie sur du switch Ou du Luca Donsic Même les gars Ford et Lively Ils vont envoyer du sale Ouais exactement Exactement Donc évidemment Luca 11 tirs à 3 points tentés Par match Versus 8 lancers francs Ça c'est notamment Selon moi un indicateur De je ne vais pas trop Dans la raquette Parce que aussi la canne T'as pas envie de trop l'user Malheureusement là Si tu veux bien punir Ok si C'est ne pas rester Sur le premier rideau extérieur Donc dans l'attitude Il faut que les tirs Ils tombent vraiment dedans Il faut que ça tombe Directement dedans Tout à fait Mais j'ai envie Que ces lancers soient provoqués J'ai envie que Luca Prenne cette série en main Et dise vous savez quoi Malgré tout ce que vous avez Pu mettre en place J'étais plus malin Plus expérimenté Les gars Genre je suis Luca Donsic Je suis en NBA Depuis plus longtemps Que la plupart d'entre vous J'ai eu des échecs En playoff Cette année Il n'y a pas d'échecs En playoff Cette année Avec les Mavs On va très loin Exactement Josh Giddy Luca Donsic Évidemment comme Alex l'a dit Il y a du Chet Holmgren Moi j'avais envie de parler Évidemment d'Eric Lively Avec tout ce qu'il traverse Aussi personnellement Superbe rookie Qu'on a hâte de voir Est-ce qu'on va pas Se faire un petit Pronostic Pronostic Dans cette section C'est très très simple Vous le savez On a lancé l'avenir Et surtout on fait des rappels Rappel comme vous le voyez Avec ce bandeau jaune Sur le bas de votre écran Les jeux d'argent Interdit au moins De 18 ans Et même si vous avez Plus de 18 ans Même si vous êtes Par exemple Je sais pas moi Fan des caves Ou du hit Ou des bugs Que vous avez envie Il ne faut pas miser l'argent Que vous pouvez pas Vous permettre de perdre Conseil simple Efficace Exactement Simple et efficace Comme Alex dans quelques secondes Il y a un bandeau Qui va s'afficher Il y aura l'équipe Qui ira en finale de conférence Selon lui Avec son pronostic global Alex c'est parti Série extrêmement compliquée A pronostiquer Je dois le reconnaître Je pense que depuis le début Des previews C'est celle où j'étais Le plus en galère J'ai mis 4-2 Mavs Je pense Que Les deux Des trois meilleurs joueurs De cette série Sont des joueurs des Mavs Je pense Et je pense que C'est la vérité du papier Mais ça va être aussi La vérité du terrain Sauf si Jalen Williams Comme on l'a dit tout à l'heure Commence à rentrer Dans le top 3 De cette série On verra L'expérience Est côté Mavs Quand même Faut pas déconner Que Sur les Chaque équipe A des points faibles Que l'autre va exploiter J'ai l'impression Que ça peut s'égaliser Quand même Pas trop mal Et que donc Ça va se jouer Dans des fins de match Serrés La Houl Sunder A des joueurs clutch Mais je pense Qu'en termes de clutchitude Là les Mavs Vont faire le boulot Dans les petits moments Clés qu'il faut Je vois bien Dallas en prendre Un des deux Au Sunder Dans les deux premiers Et donc j'ai mis 4-2 Parce qu'après Je pense que Tu gères la série Et tu la finis à domicile Je vois bien Quelque chose comme ça La cote elle est à 5-50 Chez nos amis De Paris en sport C'est pas la cote La plus probable Parmi toutes les cotes proposées Mais enfin Elle n'en est pas si loin Que ça C'est une cote Quand même assez Enfin voilà C'est pas Genre par exemple 4-0 Sunder c'est à 10 Ou 4-0 Mavs Comme ami Bastien C'est à 12 Non c'est pas ça que t'as dit Les mecs Ils ont cliqué Ils ont cassé la télé Quoi ? Voilà Donc ouais 4-2 Mavs Série très serrée Je pense Beaucoup de matchs Il va y avoir de l'intensité Les coups de sifflet Vont être discutés Pour parler poliment Ah oui 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 Ça va chouiner Ça va jouer à des petits détails Et justement A ce jeu des petits détails Je vois bien du Kyrie Ou du Luka Faire le boulot Tu avais mis Dallas En finale de conférence Dans ton braquette de science-fiction Bah tu vois J'y suis toujours J'avais mis Dallas aussi Qu'est-ce que tu nous as mis du coup ? Du coup j'ai mis 4-3 Thunder D'accord Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Par rapport à ce magnifique Braquette de play-off science-fiction ? Alors pour donner Toute mon explication Explicatif Tu l'as souligné tout à l'heure La cote la plus probable C'est celle-ci 4-3 évidemment 4-60 Qui a l'avantage à domicile Et qui donc pourrait jouer En Game 7 S'il a lieu Devant son public Tu les vois fumer Kyrie Irving Et Luka Doncic En Game 7 D'accord Mais attends pourquoi pas ? Alors plusieurs éléments Première chose On n'a pas trop parlé de lui Dans cette série Donc je vais lui faire Un petit hommage Je pense que c'est La série de play-off Qui va permettre A la planète basket De vraiment comprendre Qui est Jalen Williams Je pense que c'est la série Sur laquelle Toi et moi On va revenir sur cette phrase Et je me demande Si deux des trois Meilleurs joueurs de la série Sont côté Dallas Je ne pense pas Tu veux dire qu'il peut être mieux Que Kyrie Irving Ou Luka Doncic Sur cette série Non mais tu vois C'est ça que ça veut dire concrètement Je pense qu'on va être Très étonné Et que Jalen Williams Pourrait même être quasiment Le meilleur joueur du Thunder Sur cette série Je le pense sincèrement Je pense qu'il est suffisamment fort Et qu'il y aura des matchups Favorables pour lui Alors évidemment C'est pas faux Ça veut dire quoi ? Il a des coups à jouer Énormément de son côté J'ai une vraie incertitude Sur la santé de Luka Lansic Je pense qu'on est À un autre niveau là De ce qui s'est passé Avec les Clippers Qui ont été forts Qui ont été combattifs Qui ont proposé en effet Comme tu as dit Des vrais challenges tactiques Mais là On a vraiment Des forces Qui selon moi Vont à l'avantage du Thunder Ça veut dire que Leur force Notamment De rideau défensif Va essayer de tenir Face à deux joueurs Vraiment extérieurs Sachant que S'ils vont à l'intérieur Ils ont un des meilleurs Protecteurs d'Arceau De toute la NBA C'est pas comme si du coup Il y avait de l'autre côté Une sorte de Valanciunas Ou garçons comme ça Qui puissent Vraiment gêner au poste Un Chatholmgren Donc pour Chatholmgren Qui va avoir du travail Je pense que Ok si ça va droit Dans leur force La deuxième chose T'as pas peur de la verticalité Est-ce que Valanciunas Il est costaud Il est chiant au rebond Et tout Par contre il est quand même Beaucoup moins vertical Que des Lively Et des Gafford Qui eux vont essayer De monter entre guillemets Sur Chatholmgren C'est différent Tout à fait Et il va avoir des Lopthreads Comme je l'ai dit Dans ma section Tactico-technique Où à mon avis On va avoir très tôt En début de série Justement des Alley-Houps Pour les Lively Et pour les Gafford Et ça va être intéressant À voir Mais je pense que Sur du rythme Que Ok si doit imposer C'est une équipe Qui va vouloir Justement punir en transition Et Dallas ne peut pas Punir au même rythme Je pense que là Kevin Irving a été Extraordinaire Luca peut mieux jouer Mais j'ai ces incertitudes-là Je pense que Shai Peut mieux jouer Qu'il l'a fait Sur ce premier tour Il n'a pas eu besoin C'est ça Il n'a pas eu besoin Tout à fait Je pense surtout Que on continue Et continue Et continue à dire Manque d'expérience Tout ça le Thunder Mais il y a un moment donné Où entre leur saison régulière Premier de l'Ouest Plus leur premier tour Il y a peut-être un moment On va devoir dire aussi Que c'est un 1 vs 1 5 Et que le Thunder Va remporter cette série Ouais 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 Non mais ils ont les meilleures cotes Ils sont favoris légèrement Et je pense que S'ils n'ont pas l'expérience Ils ont la battle de coach Parce que je pense que Daignaud est plus capable Que Jason Kidd de dire Bah tu sais quoi Je vais mettre un rookie Dans mon 5 majeur Comme Kaysson Wallace Pour essayer de disrupter Justement l'attaque Et le schéma offensif de Dallas Donc oui Je pense que ça va être Une série extraordinaire Mais je crois que le Thunder C'est pas leur heure dans un an C'est pas leur heure dans deux heures Je pense que c'est leur heure maintenant Et qu'on va avoir Une série extraordinaire Mais t'es pas le seul à le penser Je l'ai vu Et d'ailleurs moi Pour revenir sur l'expérience Moi je veux bien parler Du léger déficit d'expérience Du Thunder Mais je parle bien D'un déficit d'expérience Comparé à l'expérience des matchs Bien sûr Bien sûr Il montre que l'expérience Bah ils en engrangent Ils en engrangent Mais ça les empêche pas d'avancer Juste là Je soulignais juste le fait Que en face Par rapport au Pelican Qui était pas une équipe Si expérimentée que ça Finalement Là pour le coup T'as une équipe expérimentée Complètement Et ça va être Une vraie équipe expérimentée Du coach Aux joueurs stars Kairi On a parlé de lui Le mec a quand même Gagné une bague Avec les Bronokavs Ça va il n'y est pas pour rien Ou alors j'ai raté les choses Il a été énorme Et en fait par rapport La dernière phrase que j'avais Moi sur mon pronostic C'est que par rapport à la question De qui a deux des trois Meilleurs joueurs Je l'entends Ça peut être Dallas Sur le papier c'est Dallas Mais t'as raison Faut se méfier Mais un faut se méfier Et de deux Moi je vais surenchérir Qui a trois Des meilleurs joueurs de la série Je pense que c'est pour OKC Trois C'est à dire que Dès que tu dépasses Le deux versus deux Qui est le cinquième Meilleur joueur de la série Ah oui Non non bien sûr Tout à fait ça se discute C'est pour OKC Alors si c'est pas le cas Par contre OKC Ils sont dans la merde Ah bah là ça va être la merde Mais je pense que Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est Genre Bah bravo Derek Lively quoi Enfin t'as été extraordinaire Bravo PJ Washington C'est le trade du siècle Mais je pense que Luca Nonsich Kervin Plus 1 Plus 1 Ça vaut moins que Notamment du Shakespeare Xander John Williams Chatholmgren Plus ce qui tu veux C'est extraordinaire Et donc nous ne sommes pas d'accord Non on n'est pas d'accord Ça va jouer C'est ma première motive On n'est pas d'accord Mais on n'est pas loin Parce qu'en fait Entre le 4-2 Mavs Et le 4-3 Thunder T'es d'ailleurs dans des cotes Extrêmement proches Qui peut faire la différence Exactement Début de série ce mardi soir Game 1 au Paycom Center Avec un communiqué de presse Qui a été envoyé par Justement La franchise d'OKC Non Nous n'accepterons pas Trop trop de fans du Texas La priorité des billets Et pour les habitants d'OKC Oh Pierre Là-bas L'ambiance va être chaude De toute façon les deux Elle est deux salles Parce que je ne suis pas sûr Qu'à Dallas Je ne pense pas que Si tu viens d'Oklahoma A mon avis Non non Ouais on est d'accord Ça va être compliqué On n'est pas affilié quoi Comme on dit dans le jargon Exactement On n'est pas affilié le fi On n'est pas chez soi Dites-nous ce que vous pensez De cette série incroyable Fin de Demos Du Thunder On vous fait des bisous Vous retrouvez en commentaire Et à très vite Pour la dernière preview Entre les Celtics Et les Cavs Des bisous Ciao ciao